Musique Musique Je fais partie des gens qui ont la même trajectoire d'Alain, au moins un certain niveau, par la formation, l'école polytechnique, puis l'INSEE, puis l'INSEE. Mais il est plus âgé que moi, évidemment, près d'une dizaine d'années. Et donc je suis arrivé comme lui, j'ai choisi l'INSEE comme corps parce que c'était social et politique. Au début de notre histoire, quand je suis rentré à l'INSEE en 1973, on était un petit groupe d'ailleurs de jeunes un peu critiques, un peu, disons, de la génération un peu 68, un peu conscientisés, et bien Alain Desrosières nous avait un petit peu repérés et finalement nous communiquait des textes, nous passait des choses toujours pour nous aider à mieux comprendre l'univers dans lequel nous étions et la façon dont nous pouvions prendre un peu de distance par rapport à notre travail quotidien. Je suis Michel Armage, j'ai un petit parcours un peu parallèle à celui d'Alain Desrosières. Je suis né en 45, lui, il était né en 40, donc on a une petite différence de 5 ans. Mais surtout, moi j'étais universitaire et lui, il était à l'INSEE. Alors j'ai rencontré Alain Desrosières parce que j'ai fait une thèse d'histoire sur l'INSEE. En fait, je suis historienne et il y a fort, fort longtemps, j'avais commencé à travailler sur d'abord la statistique générale de la France, donc l'ancêtre de l'INSEE. Je suis Cécile Lefebvre. Actuellement, je travaille à l'Université Paris-Descartes comme professeure de sociologie et de démographie. Je suis entrée à l'INSEE en fait en 1990. Et donc c'est à cette occasion que j'ai rencontré pour la première fois Alain Desrosières. Moi, je ne l'ai rencontré qu'en troisième année. J'ai pris son cours d'histoire des stats. Et je me souviens très bien que le cours a été animé par Alain Desrosières et Michel Armat. Et le premier cours, le cours d'introduction, a duré 20 minutes de plus que le cours normal. Et je ne m'en suis même pas rendu compte. Ce qui était un exploit surhumain. Je veux dire que je regardais en permanence ma montre à l'INSEE. Il était à la fois, on en parle souvent par exemple avec Laurent Thévenot, il était à la fois vraiment un chercheur et vraiment un administrateur. Il avait vraiment le sens de la fonction, de faire en sorte que l'INSEE soit un service public. C'était très important pour lui. Et en même temps, c'était un chercheur. D'ailleurs, une fois, je l'avais rencontré dans le bus. Et il me disait, oh là là là, je sors d'un séminaire de recherche et je retourne à l'INSEE. On dit qu'il faut toujours être capable d'être ouvert à tous les mondes. Alors qu'est-ce que c'est fatiguant ? Je me suis demandé quelle était la place d'Alain Desrosières dans cette famille. Et là, pour moi, il me semblait que c'était pour moi un grand frère. Quelqu'un qui pouvait me piloter, m'aider, m'orienter légèrement, me donner des conseils, etc. Et d'une certaine manière, il a bien fonctionné comme ça. Comme un grand frère, mais attention, un grand frère qui aurait été voir dehors, qui aurait été voir à l'extérieur, qui avait une expérience extérieure et qui ramenait un petit peu ça à l'intérieur de l'INSEE pour nous aider à évoluer, pour nous aider à prendre une plus grande dimension. Et donc ça, pour moi, c'est très, 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 très important. D'ailleurs, même quand j'étais devenu directeur de la statistique démographique et sociale à l'INSEE, Alain Desrosières avait toujours un bureau là. Et je me rappelle que régulièrement, j'allais le voir pour discuter, pas forcément pour lui demander conseil, mais d'une certaine manière pour lui dire, voilà ce que je fais. Et lui me donnait un petit aperçu de, tiens, il y a ça, n'oublie pas ça, etc. Et pour moi, ça a toujours été très, très, très formateur. Quand je suis revenue à l'INSEE, donc ça a été en 2009-2010, donc un passage assez rapide, mais où j'ai dirigé le CEP, donc le CEP, le centre de formation continue de l'INSEE. Alors c'était un petit peu une période compliquée pour le CEP, puisque en fait, c'est le moment où le GENES s'est complètement autonomisé de l'INSEE, est devenu un établissement de l'enseignement supérieur, et le CEP aussi. Voilà, donc c'était un petit peu cette période de transition. Mais je me souviens très bien, voilà, Alain Desrosières était très content que je revienne à l'INSEE, puisque comme vous le savez sûrement, sa grande fierté ou sa grande affirmation, c'était de dire qu'il avait toujours une position très particulière dans l'INSEE, pas toujours comprise, mais que lui avait toujours tenu à y rester, à travailler de l'intérieur. Alors j'ai relié un petit peu certains de ses travaux, il dit, mais de l'intérieur, c'était très important pour moi, mais en même temps en prenant justement le temps de la comparaison internationale, le temps de l'histoire, pour regarder l'institution avec du relief et avec du recul. Voilà, donc ça c'était ses mots, et donc il était très fier d'avoir fait ça, et il aurait beaucoup voulu qu'on soit nombreux à continuer un petit peu cette manière-là, et de rester dans l'INSEE, de travailler à l'INSEE, mais peut-être tous avec des regards et des approches un petit peu différentes, de recul et avec du relief. Je suis restée en contact avec Desrosières, puisque par l'intermédiaire en particulier de la Société Française de Statistique, il y a une poignée en fait de personnes qui étaient tout à fait régulièrement, en gros trois fois par an, on se réunissait à l'Institut Poincaré, et Alain Desrosières était vraiment le pilier de cette institution, qui a plus de mal d'ailleurs depuis, parce que ce n'est pas du tout évident de perdre, enfin je ne dis pas, ce n'était pas un guide, il m'aurait dit, mais ça ne va pas, mais de perdre quelqu'un qui fait du lien comme ça, c'est vrai que quand cette personne disparaît, on a du mal à garder. Après, voilà, un contact, on trouve qu'Alain a vraiment réussi à établir, à faire rentrer des historiens dans un réseau. Donc en tant qu'universitaire, moi j'avais commencé à m'intéresser beaucoup à l'histoire de la statistique, mais lui aussi, mais alors il y avait toujours entre nous ce qu'on appelait le DAB, le distributeur automatique de billets, lui, il était derrière, il fabriquait la marchandise qui s'échangeait, l'argent, mais l'argent c'était de l'information statistique, et moi je l'utilisais pour l'université. Donc on était chacun d'un côté de ce fameux DAB. Alors on a fait des enseignements ensemble à l'ENSAE, parce que l'idée c'était d'expliquer un petit peu aux étudiants de l'ENSAE, d'où ils venaient, où ils allaient, qu'est-ce que c'est que les statistiques, enfin d'avoir une vision culturelle des statistiques. C'était assez intéressant, c'était assez rigolo en plus, parce qu'il y avait des... on animait les séances en disant « mais non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, oui, là tu as raison, mais il faut rajouter ça, etc. » Donc on a eu un petit enseignement à deux comme ça, qui a duré une quinzaine d'années, qui s'est poursuivi ensuite vers 2009, je crois que ça s'est arrêté à l'ENSAE, et puis ça a repris à Paris 1, à l'université Paris 1, ou dans un DEA d'épistémologie, où on était encore ensemble. Voilà, alors moi c'est comme ça que j'ai connu Alain. Alors moi je trouvais ça très agréable de faire cet enseignement, parce qu'on se lisait bien sûr, on lisait nos papiers, on ne faisait pas que d'enseigner ensemble, on lisait ce qu'on écrivait les uns et les autres. Et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour que la statistique, elle ait une histoire, que ce n'est pas simplement un ensemble de ronds de cuir, là, qui sont en train de fabriquer du chiffre. C'est plus intéressant que ça, c'est comment, qu'est-ce que c'est qu'une mesure, comment on construit des mesures, des quantifications, et à quoi ça sert, sa fameuse expression, moi j'avais retenu trois, voilà, je vais vous lancer trois formules. C'est simple, la première c'est, il faut retourner ses lunettes et les déconstruire, c'est-à-dire, quand on analyse l'extérieur avec des outils statistiques, il faut regarder les outils aussi, il faut les dénaturaliser. Deuxième citation, la statistique est un outil de preuve et de gouvernement. Et bien ça, c'est ce qu'il a découvert en écrivant son bouquin de 1993, c'est qu'il y avait deux statistiques, la statistique qui sert à gouverner et la statistique qui sert à prouver, et qu'il y avait sans arrêt des dialogues entre ces deux trucs-là. Et la troisième, que je vous propose, et la dernière, c'était quantifier, c'est convenir, puis mesurer. Donc ça, ça voulait dire qu'il avait une théorie de la quantification, qui était à la fois une théorie dans laquelle il y a une partie qui est cognitive, et une autre partie qui est sociale. Quantifier, c'est une opération, donc, à la fois sociale et cognitive, voilà. Et ces deux parties, il faut toujours les lier ensemble aussi. J'ai été pris au concours de l'Ensalé, et je dois dire que j'étais... Comment dire les choses ? J'étais très influencé par le rock alternatif, j'étais très rock'n'roll, pour dire les choses, simplement. Et quand je suis arrivé à l'INSEE, j'étais content d'être formé pour devenir ingénieur, mais je n'étais pas complètement à ma place, je ne me sentais pas complètement là où je devais être, en fait. Moi qui venais des concerts des Berreriers Noirs, et des concerts des garçons bouchés, je me demandais un peu ce qui m'arrivait, à vrai dire. Et en fait, l'INSEE servait pour des gens comme moi. Et c'était ça son rôle. C'est-à-dire que, enfin, ce n'était pas son rôle, mais il a beaucoup servi à ça. Tous les gens qui n'étaient pas tout à fait à leur place comme étudiants, qui ne se sentaient pas devenir des grands économètres, qui avaient un peu des problèmes avec les stats, qui se disaient tous, mais moi, je ne suis pas un être statistique, par exemple. Eh bien, quand on avait des problèmes comme ça, c'était sur Alain qu'on tombait. Et là, le cours d'Alain était le cours qui m'a vraiment passionné, où je me suis vraiment dit, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des statistiques alternatives. De même que moi, je fais du rock alternatif, lui, il fait des stats alternatives. Et c'est la façon de se retrouver dans le monde de la stat de façon intelligente, pas en la rejetant, mais en acceptant les stats, mais comme quelque chose qui permet de se faire une place quand on est un petit peu, comment dire, un petit peu sur le côté, quoi. Voilà. Donc, c'est comme ça que je l'ai rencontré, et ça a été très important pour moi. Ensuite, il m'a tout de suite suivi. Peut-être qu'il faut que j'ajoute qu'avant de le rencontrer, en fait, de façon assez amusante, j'étais déjà inscrit en DEA. À l'époque, ça existait. Dans mon temps, il n'y avait pas des anciens francs, mais il y avait des DEA et non pas des masters. Et c'était Luc Boldanski qui était mon directeur de DEA. Et c'est lui qui m'a dit, puisque vous êtes à l'UNSAE, il faut absolument que vous allez y rencontrer Alain Desrodiers. Sinon, je ne le connaissais pas. Parce que vraiment, il était tellement... Il était un peu isolé quand même. Il était un peu à l'écart. Ce qui fait que les élèves qui suivaient la formation, si jamais ils n'avaient pas quelque chose qui les attirait spécifiquement vers Alain, en fait, on pouvait carrément le rater, en fait. Puisque son cours était optionnel. On n'était pas obligé de le prendre. C'est quelqu'un vraiment de très important. On s'est changé nos articles pour les discuter le plus possible. C'est lui aussi... Il m'avait parlé, donc il était en train de discuter avec moi du livre qu'il était en train de préparer justement de mourir. Donc c'est pareil, on en parlait, etc. C'est pour ça que c'est moi qui me suis occupé de la mise en publication de son bouquin. Comme vous le savez, c'est un recueil d'articles. Il avait passé pas mal de temps à sélectionner des articles et il était en train de réfléchir à une introduction, à comment faire cette introduction. Alors il y a plusieurs choses. D'abord, premièrement, Alain était quelqu'un d'extrêmement humble, ce qui m'énervait moi énormément. Donc il ne voulait pas présenter son livre à une vraie maison d'édition. Donc c'est moi qui lui ai dit arrête, tu m'énerves, tu vas présenter ton livre à la découverte et je suis sûr qu'ils vont le publier. Ce n'est pas possible autrement. Parce qu'il était prêt à le publier dans des petites maisons d'édition de rien du tout, etc. Et donc c'est moi qui ai appelé Gèze, le patron des découvertes, et qui lui ai dit Alain est en train de faire une connerie et de publier son livre n'importe où, appelez-le. Et c'est Gèze qui l'a appelé en lui disant mais je veux votre livre, je veux votre livre. Donc ça, c'était vraiment très important. Bien sûr, il avait un regard critique, mais pas un critique de manière au sens positif du terme. Il a toujours été très attentif à la vie de l'institution. Enfin, il était très heureux peut-être de mettre même en valeur tout ce qu'il faisait à la spécificité de l'INSEE, tout son rôle d'étude, tout son rôle de travailler des espaces de dialogue entre la société et puis les statisticiens au sens mathématique du terme. Voilà, donc ça a vraiment un sens important puisque c'est quelqu'un qui a compté et qui a tenu à rester à l'intérieur de l'institution, qui a compté pour que nous, on comprenne mieux aussi toute l'histoire de l'institution. Il avait une haute idée que nous partageons de la fonction publique comme esprit civique, qui est quelque chose de très... qui était, qui se perd un peu, mais encore à l'époque très développée, en France, qui était l'idée vraiment de hauts fonctionnaires défendant l'intérêt général et ne pantoufleront pas au bout de trois ans pour la banque. Donc, je pense qu'il a choisi aussi l'INSEE pour ça, et en particulier, il a choisi d'y rester. Alors que toute la bande turbulente et créative de l'époque, on est tous partis presque. Alain, il était donc très soucieux de rester à l'INSEE et donc de continuer à œuvrer pour que dans l'institution INSEE, c'est comme au fond institution de service public du chiffre, il y ait au moins une petite partie, une minorité de gens à différents niveaux puisqu'il était enseignant, un esprit réflexif, distancié et critique sur la production du chiffre à partir de l'intérieur. Mais enfin, Alain, quoiqu'ayant les deux modes de raisonnement de maths et de l'histoire, je pense qu'on peut dire qu'assez vite, c'est l'histoire qu'a dominé et pas seulement comme discipline, comme esprit, c'est-à-dire comme façon de raisonner, d'associer. Alain, c'était un homme délicieux parce qu'il vous racontait tout avec des petites histoires. Chez lui d'ailleurs, chez Alain, ça atteignait quasiment une magie parce qu'il n'était jamais aussi excité quand il vous racontait la dernière coïncidence qu'il avait connue. Donc au fond, vous voyez, la coïncidence, c'est sur des narrations qui se croisent. Donc pour lui, c'était une espèce de signes révélateurs. Donc voilà pourquoi c'était important qu'il reste. Il était très fâché qu'on parte et quand il restait, il s'occupait beaucoup de former des nouveaux jeunes. Donc dans la continuation de son œuvre sur l'histoire des stats, cette continuation de chercheur, elle s'est accompagnée de ce constant accompagnement de personnes nouvelles, jeunes, qu'il introduisait à cette posture réflexive et critique. Qu'il ait l'usage de donner le nom d'un auteur illustre ou d'une référence à une bibliothèque et je trouve que c'est formidable que ça soit Alain Desrosières parce qu'à mon sens, il n'a pas seulement apporté à l'histoire de la statistique, à la sociologie de la statistique pour la recherche, pour la meilleure compréhension, mais il a aussi été un témoin important pour les praticiens de la statistique. Appeler une bibliothèque du nom de quelqu'un, c'est quand même d'une certaine manière le placer un petit peu comme un modèle ou comme une figure intéressante en tout cas pour les générations à venir. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. C'était la transmission, la formation. Je pense que je ne suis pas la seule que vous avez dû interroger aussi d'autres personnes qui l'ont eu en cours, qui ont travaillé avec lui. Il ne cherchait pas du tout à être un maître à penser avec une école étroite autour de lui, mais il cherchait beaucoup à diffuser, à faire partager sa curiosité intellectuelle, à faire partager ses lectures. Et je pense qu'on est un grand nombre à qui il a énormément apporté. Je pense qu'évidemment, ça a un sens très simple aussi. C'est quand même quelqu'un qui était très attaché aux livres, à l'écrit, aux publications et il accordait énormément de valeur aux publications internes de l'INSEE. Voilà, parce qu'on aurait pu se dire aussi à partir du moment où il était chercheur, ce qui avait de la valeur, c'était seulement des publications dans des revues internationales, dans des revues cotées, etc. Non, pas du tout. Justement, juste après cette première rencontre, je me souviens très bien qu'il m'avait dit « bon, je vais t'emmener à la bibliothèque ». Donc, c'est quelqu'un qui régulièrement, quand il rencontrait quelqu'un qui n'était pas encore à la bibliothèque de l'INSEE, l'emmenait et l'emmenait voir les rayons qu'il trouvait intéressants, etc. Alain était un grand mailleur. C'est comme ça que je l'appelais et on était plusieurs à l'appeler comme ça. C'est-à-dire, il mettait en relation des gens les uns avec les autres, il mettait en relation des faits les uns avec les autres, des événements. Il disait, « t'as vu dans le journal aujourd'hui, telle personne a raconté ça ? qu'il faut prendre partie. » Il était toujours en train d'essayer de rabibocher des tas de morceaux d'informations qui venaient à droite et à gauche. Alors, c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis content que la bibliothèque s'appelle la bibliothèque Alain-des-Rosières parce que le symbole, c'est quelqu'un qui était un mailleur, quelqu'un qui mettait en relation l'intérieur et l'extérieur. Il n'est pas resté enfermé dans sa petite école ni dans sa petite institution qui est une grande institution, l'INSEE. Il avait un pied dans l'INSEE et un pied toujours à l'extérieur, à l'extérieur, dans les laboratoires, dans les universités, dans la presse, dans des tas de lieux d'où il tirait son information, y compris à l'étranger. Il a pas mal tourné, pas mal voyagé. Donc, je suis content pour cette raison-là et puis ça va perpétuer sa mémoire. Une chose très importante chez Alain, bien sûr, on dira c'est le propre du chercheur ou a fortiori de l'historien, mais c'était la chose écrite. Une des grandes scènes qui me reviennent à chaque fois que je pense à Alain, c'est qu'il déboule dans mon bureau avec un papier à la main. C'est pas son papier. Il avait une certaine modestie, si c'était son papier, il l'envoyait. Non, non, c'était un papier qu'il fallait que je lise immédiatement, qu'il avait lu lui-même et qui lui plaisait. Donc, au fond, Alain, il est accroché un papier. C'est pas général, ça, chez les chercheurs. Il arrive, il a le papier. Souvent, c'est un truc tapé, à l'époque, c'était tapé à la machine, c'était une note et puis un tiré à part. Donc, mais le papier, au fond, il allait faire le lien entre des personnes. Donc, du coup, ça faisait le lien avec l'auteur du papier qu'il fallait connaître, enfin, s'il était vivant. parce que, comme vous l'entendrez ou vous l'avez déjà entendu beaucoup, c'était évidemment une personne qui mettait en relation les gens. Mais je voulais inciter sur le fait qu'il les mettait en relation à partir d'un papier, d'un écrit. Donc, l'écrit était très important. Que cette salle-là soit inaugurée d'abord, je trouve ça vraiment très bien, bon, évidemment, et puis qu'elle soit appelée, qu'elle s'appelle Alain Desrosières, quelqu'un qui était ouvert à toutes les disciplines et puis qui voulait faire du lien. Et puis surtout, développer la culture, enfin, faire connaître et comprendre, ce n'était pas que le chiffre parce que ce n'était pas un obsédé du chiffre, mais disant tout ce qui peut créer des liens, des liens sociaux, des liens politiques, faire adopter aussi, essayer de développer chez tout le monde, d'ailleurs, un regard critique, un recul critique. Moi, c'est pour ça que c'est super que ce soit la salle Alain Desrosières. Je me souviens qu'une fois, dans les premières années où j'étais à Lille, j'avais demandé à Alain Desrosières, j'étais complètement, un peu à côté de mes pans quand même parce que je lui avais dit « Tiens, on ne se tutoyait pas, tout ce que vous avez fait sur la stat, ce serait bien de venir à un séminaire d'histoire, donc séminaire de master, enfin bon, quatrième année, raconter votre parcours, raconter la façon dont vous envisagez l'histoire de la stat, ce que ça a pu apporter, le rôle du chiffre, en fait. Et il était venu. Et ça, chapeau, parce que, évidemment, il y a eu beaucoup de questions. Il a beaucoup impressionné. Justement, les étudiants, je me souviens, étaient extrêmement étonnés de voir quelqu'un, alors l'INSEE, ils ne savent pas trop, mais quand même, quelqu'un qui vient de Paris, qui a aussi ce regard, ce regard très large, et puis qui vient s'adresser à eux, eux qui sont, finalement, en quatrième année, à l'Université de Lille, qui font de l'histoire. Et ça, il y a eu un contact qui a été très… Et bon, je pense qu'il y a peu de personnes qui feraient ça. Ça, il y avait aussi cette humilité et cette curiosité des autres et humilité et curiosité des autres, c'est ce qu'on cherche dans une bibliothèque. Je trouve que le fait qu'une bibliothèque, une bibliothèque, c'est quand même vraiment le lieu de la recherche, surtout en sciences humaines, la bibliothèque, c'est là que la recherche se fait et que cette bibliothèque soit celle de l'INSEE et qu'elle s'appelle Arnaud-Rosière, c'est vraiment symbolique de ces deux choses à la fois, en fait, c'est-à-dire à la fois être un chercheur et être un membre du service public, comme Alain l'était. Donc, je trouve que le sens c'est vraiment évident et je suis absolument ravi que la bibliothèque porte ce nom.